Nîmes 2e reçoit Valenciennes, 14e des Nîmois qui sont sur une très belle lancée, 4 victoires consécutives. Il va falloir continuer comme cela pour rester à la 2ème place qui enverrait les Crocos en Ligue 1 Conforama. Attention à ne pas se rater contre Valenciennes qui inquiète un petit peu de son côté. Les nordistes sont sur 3 défaites de suite et il n'y a eu qu'une victoire sur les 6 dernières rencontres. Nîmes poussé par son public, ils espèrent bien emballer le match. Bernard Blacard sait que sa formation est capable de marquer pas mal de buts. Oumoud Bozoc, Renaud Ripard, Sadatoub et Rachid Alioui sont tous là. La première opportunité avec ce tir de loin de Teji Savanier sauvé par Damien Perkis. La réponse de Valenciennes qui ne refuse pas le jeu. Les joueurs d'Original Drey réussissent quelques jolis mouvements. En voici un avec ce tir complètement raté de Jordan Tell. Dommage. Sur la relance, Nîmes repart à l'attaque dans un match vivant. Belle ouverture sur le côté pour Sadatoub. Le centre de Thoub et Rachid Alioui pour réussir à ajuster Damien Perkis. Poteau rentrant pour l'international marocain. Ça fait un 1-0 après 20 minutes dans ce match. Le 13ème but de cette saison pour Alioui. Et le Nîmes olympique est très bien parti dans ce match. Nîmes installé depuis un petit moment tout en haut de cette Dominos Ligue 2. En compagnie de l'indéboulonnable leader, le stade de Reims. Et les Nîmois dont qu'un but d'avance dans cette partie doit faire très attention. Car Valenciennes a une énorme opportunité d'égalisation. C'est sauvé sur la ligne de justesse par Baptiste Vallette. Nîmes s'est un petit peu fait peur mais mène 1-0 à la mi-temps. En seconde période, Valenciennes espère bien revenir. Il n'y a qu'un but de retard. Les Valenciennois ont déjà eu deux belles occasions. En voici une de plus avec cette reprise écrasée. Ballon capté par Vallette. La Ginalre sent que son équipe peut tout à fait arracher le point du nul. Reprise de la tête au-dessus. Encore une situation intéressante pour les Valenciennois. Nîmes a du mal à marquer le deuxième but qui serait tout à fait libérateur. Et Valenciennes continue à avoir une belle chance. Avec ce ballon qui n'est pas très bien dégagé. La possibilité de frappe juste au-dessus. Une très belle tentative. Deloris Neri, le capitaine de VEA. Mais ça ne passe pas pour Valenciennes. Et Nîmes a enfin eu l'occasion de marquer le but du 2-0. Mais ça ne passe pas jusqu'au bout du suspense dans cette partie. Mais c'est Nîmes qui s'impose sur le score de 1-0. Merci. 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 Merci.